Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler d'un module complémentaire propre à Strava, mais d'un module extérieur à Strava, comme le proposent de nombreux sites indépendants. Comme vous pouvez le voir ici, une course à vélo, une sortie à vélo, d'accord ? Donc tout ce qu'il y a de plus classique, d'accord ? Avec le résultat, vos statistiques, etc. Des photos, alors les photos, j'en profite pour vous préciser, il y a uniquement sur le téléphone, donc via l'application, qu'on pourra mettre des photos, rajouter des photos, donc il faut savoir que quand vous prenez vos photos et que vous avez, comment dire, pris vos photos pendant votre sortie, d'accord ? Sur le lieu de la pratique, vos photos sont automatiquement indexées avec les coordonnées GPS, ici comme vous pouvez le voir, sur votre course. Donc ça c'est intéressant. Alors pourquoi ça va être intéressant de le faire ? Sur certaines sorties, du moins quand vous souhaitez présenter un petit aperçu d'une sortie, que ce soit en trail, en vélo, comme ici, c'est que déjà vous allez avoir un souvenir, mais vous avez la possibilité de trouver d'autres sites internet qui vous rendent quelque chose d'un peu plus sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez dans Google, vous tapez ici Relive, d'accord ? En crie live, vous tombez sur ce site qui est très intéressant pour ça. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez vous enregistrer sur ce site, ce site va automatiquement récupérer, comment dire, vos données Strava, et lors d'une sortie, comme on vient le voir, avec plusieurs photos, etc., lors d'une sortie complète, le site internet va vous envoyer un mail avec un remake de votre sortie en vidéo. Donc vous regardez vos mails, vous allez recevoir ici un mail comme celui-ci, en reprenant le titre de votre sortie. Vous allez cliquer donc sur le lien reçu par mail, et vous tombez là-dessus, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est sympa comme tout. Voilà, il reprend le titre, les principales données, ainsi que les photos, et vous avez un résultat vraiment sympa. Vous allez pouvoir partager donc sur Facebook, si vous le souhaitez, ou garder la vidéo pour vous, vraiment pour le plaisir. Vous avez donc la courbe de niveau en haut, les kilomètres parcourus au total, le dénivelé, les segments remportés ou non, les photos qui tombent au bon endroit, au bon moment. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc voilà la fréquence cardiaque ici. Donc c'est la fréquence cardiaque maximum. Donc c'est vraiment super intéressant pour présenter une sereine de façon un peu plus sympa que d'habitude, on va dire. Et encore une fois, les photos au bon endroit, toutes les données assez intéressantes ici. Voilà donc à partager si vous le souhaitez. J'en profite pour vous redonner encore une petite astuce. Vous pouvez télécharger donc sous Mozilla le plugin, ici donc Download Helper, comme vous pouvez le voir, qui vous permet de récupérer une vidéo sur un site comme celui-ci, pour le télécharger au format original et avoir la vidéo de façon, on va dire, indépendante du site. Voilà, vous savez tout. A vous de faire votre propre essai. Puis je vous invite à partager cette vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous avez trouvé ça utile. Merci, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501